salut tout le monde et donc bienvenue sur galaxy of heroes s'avance galaxy of heroes excusez moi donc on va voir un peu l'avancée de la semaine voir ce que ça a donné et puis voilà on va voir un peu donc du coup en vrai j'ai plein de trucs à parler en ce moment parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé ne serait-ce que sur la chaîne youtube déjà j'ai commencé des analyses de roster alors j'avoue j'ai pas la science infuse je ne sais pas tout sur le jeu il y a beaucoup de trucs que je ne sais pas mais il ya certaines choses que si tu recherches un peu tu sais forcément et c'est la raison pour laquelle je le fais enfin l'une des raisons la première c'était surtout parce qu'on m'a demandé de le faire je me suis dit pourquoi pas ça peut être une bonne idée et puis voilà sinon l'autre raison d'ailleurs j'accepte les commentaires constructifs il y en a eu beaucoup et du coup il ya eu pas mal de choses par exemple j'aime aussi la vidéo de du guide de voyage de r2d2 de l'étape 1 à 7 si jamais vous voulez aller voir je vous ai montré donc du coup donc toutes les étapes je vous ai montré les modes que j'ai utilisé les personnes que j'ai utilisé etc donc donc voilà revenons un peu au jeu donc du coup sur le jeu donc là actuellement je suis en train de finir les modes pas au gueule le bref ça tombe bien parce que j'ai besoin je vais avoir besoin de souvenir je vais avoir besoin des je vais voir mais il me semble que j'ai besoin des modules speed pour l'alpha géonosien je vais voir ça best mode ouais c'est ça speed et santé donc voilà ça me fera une partie de déjà formé les défis avance bataille de la cantina alors là je suis plutôt content donc du coup par rapport à la semaine dernière j'ai fini le death trooper maintenant du coup j'en suis à l'alpha l'alpha d'ailleurs 46 sur 80 donc bientôt dans quelques jours je vais le débloquer je pense j'espère pareil bataille côté lumineux et obscur ça jamais j'ai toujours pas touché j'ai toujours pas touché j'ai saut ça par contre j'ai pas mal touché j'ai pas mal avancé tout j'en suis donc du coup au 5 quelque chose 5 à j'ai fait tous les quatre faut que je continue les quatre hard mais voilà un titre une petite avancée ouais 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 là actuellement je ferme surtout le celui ci le vaisseau de fanfuck mais le problème c'est que je vais avoir plusieurs vaisseaux à farm par exemple je vais avoir besoin de farmer lui bien qu'il se ferme aussi via le shop j'aurai c'est lequel celui-là déjà j'ai le défenseur teye enfin ou teye defender à vouloir comment comment vous le dites dire comment vous le dites ouais je vois bref le tu x1 qui est formable aussi via le shop donc c'est pas forcément une obligation il ya lui qui est pas mal qui pourrait être utile sachant qu'il ya le y wing qui est utile utilisé pardon pour pour un farm c'est pour le farm je me souviens plus c'est pour un farm dans le guide du voyage mais je me souviens plus exactement quel donc voilà ça peut être une bonne idée d'aller farm ici sachant que ça donne des charges supplémentaires après je sais qu'il a aussi un autre d'énergie normal de dispo mais voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à faire ici anakin pour l'instant je vais pas toucher ça je suis en train de dire que quand je vais avoir le forme ça va être une horreur mais bon voilà là c'est surtout lui sachant qu'il va bientôt il est 5 étoiles par donc je suis content bientôt fini avec un peu de chance le prochain je vais faire surtout là ça va être sûrement sûrement le tue defender parce que j'aimerais bien voir une team empire en vaisseau et que le tue defender est vraiment un excellent vaisseau surtout pour la faute empire ensuite donc événement ça avance petit à petit je crois que j'ai pas encore fait cet événement ouais on obtient des chasseurs de prime en faisant en général moi j'ai la 5, 4, 5 ou 6 ça va dépendre s'il y a des vaisseaux si c'est dur ou pas ouais on obtient des trucs comme ça ok donc au moins j'ai d'engar ça me fait à 80 sur 100 je l'aurai bientôt fini ça c'est cool je vais avoir des du coup des modules de speed ça c'est cool aussi pour l'alpha et poggle et puis voilà d'ailleurs dernière fois j'avais pas parlé de chargement mais c'est normal parce qu'il n'y avait pas eu énormément de changement par rapport à la dernière fois donc là par contre on va en parler parce qu'il y a eu quelques changements bon ici je prends toujours les quatre c'est normal ici ne prenez jamais rien à part peut-être cela avec les vous savez les jetons d'alliance mais sinon prenez rien d'autre que ça les ceux à crédit vous les prendrez mais que bien plus tard je conseille pas de les prendre au début que dire d'autre ici donc du coup j'ai fini un peu tous mes formes que j'avais dit auparavant donc là actuellement je suis en train de m'attaquer à quai gonjin boba fett et cette étoile quai gonjin va nous permettre d'avoir une bonne défense ou une bonne attaque à avoir mais surtout une bonne défense même s'il sera pas au micron ça fera quand même un petit truc à côté en vrai je dois avouer que j'ai hésité à faire comme il s'appelle un instant trooper parce que du coup ça me permettrait de faire CLS le problème c'est que actuellement je vais vous montrer je vais vous montrer après pour l'instant je vais pas en parler je vous montrerai juste après donc du coup en activité de guide là c'est un peu toujours les équipements mais beaucoup moins que d'habitude j'avoue que je les ferme plus trop là je j'essaie de me focaliser surtout sur les personnages que j'ai à prendre parce que j'ai fini vraiment les gros formes d'équipement actuellement en arène des squads donc là j'en suis à savage oppresse 590 sur 50 j'ai fini ig j'ai fini notre gun ray j'ai fini il est où il est où grom of tarkin les gars et maïs windu et gananjerus j'ai fait à peu près les principaux donc là par exemple le prochain ce sera sûrement que je regarde darkseidius akbar hk47 et assage ce seront vraiment les quatre persos que je vais avoir besoin une deux trois quatre ouais c'est ça que je ensuite ça sera ce sera surtout du bush trou ce sera pas des persos que j'irai farm ou utiliser très tôt donc donc voilà ce sera surtout pour autre chose on s'en fout un peu et puis voilà j'aurai à peu près fini donc on s'approche un peu de la fin des formes de l'un des squads je trouve alors bon il ya encore du temps bien évidemment mais on s'y approche petit à petit en guerre galactique donc du coup j'ai fini j'ai quasiment fini tous les vaisseaux géonosien le dernier la celui de lesions et six étoiles à 96 sur 100 il me reste plus que quatre chars donc c'est à dire un achat en boutique et j'ai fini du coup de le farm donc là du coup je vais surtout m'attaquer à catbain ce que j'ai déjà commencé j'ai fini seb aussi là vraiment catbain va être ma priorité pour l'exécutant donc voilà le reste m'intéresse pas des masses je regarde vite fait peut-être bigs tibou tibou pardon te 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 pillard peut être sympa et captain phasma si jamais je fais les 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 premiers rendre mais sinon c'est à peu près tout je vous avoue que je vais d'abord me focaliser après catbain je pense que je vais d'abord me focaliser sur les vaisseaux histoire de les 7 étoiles puis après j'irai faire les persos et on verra un peu ce que ça donne à ce moment là en arène de flotte donc comme vous voyez razor crest c'est vraiment pour bientôt du coup je vais bientôt commencer à m'attaquer au à l'équipe de mandalorien donc du coup là j'ai déjà commencé à faire de mando et enfin dinjarin et griff karga griff karga et 5 étoiles avec un peu plus de la moitié des chances je crois et dinjarin et 4 étoiles griff karga et g9 donc c'est à peu près ce qui me faut je pense et là je suis en train de g9 du coup dinjarin donc voilà sinon un vaisseau bah j'ai pas grand chose d'autre j'avoue que d'amoiselle est bientôt fini aussi ça ça va être cool j'ai fini aussi pas d'autres persos mais il ya eu le changement ok on ira voir mais voilà j'ai en vrai j'ai pas j'ai plus grand chose à prendre ici je dois avouer je bien évidemment je continuerai le vaisseau mais j'ai plus grand chose de prioritaire à part on va dire le tu x1 le razor crest son fac slave one et je crois que c'est à peu près tout de ce que j'ai en tête il me semble que c'est à peu près tout donc voilà le tu imperial bien évidemment il sera monté mais ce sera pas je montrerai montre où la excuse moi je le vaisseau bon on les montra bien plus tard ici bon je prends rien pour l'instant ça avancera petit à petit le wampa qui est à 75 sur 145 ça monte lentement mais sûrement le malveillant qui est à 15 sur 145 voilà comme d'habitude je prends les équipements qui me qui est nécessaire qui sont nécessaires là par exemple j'en ai besoin pour dinjarin dinjarin ou jardine je me souviens plus et puis là voilà conquête donc du coup j'ai pas je peux pas à avancer plus que ce que j'ai j'ai déjà pris donc du repris donc du coup cinq chars de malcus voilà faudra attendre du coup la prochaine conquête pour que je puisse en prendre deux fois mais sinon c'est à peu près tout on va passer donc du coup au vaisseau j'ai envie d'aller voir les vaisseaux on compare des persos donc du coup en vaisseau le celui du soldat et cette étoile les 80 je montrais 85 une fois que j'aurai fini de monter les étoiles des vaisseaux principalement c'est ici je vois que ça prend beaucoup de temps là je montrais on est les niveaux mais sinon en attendant voilà il est six à peu près partout il manque à peu près deux compétences pour vraiment qu'il y ait tout mais sinon c'est pour l'instant c'est suffisant on va dire lui il est monté au maximum voilà donc j'ai plus grand chose d'autre à lui mettre faut juste que je le pas en étoile et puis voilà ce sera fini je pense toujours incroyable ce vaisseau ou là le solde l'espion géonosien donc à peu près pareil que le soldat il a 94 et pas 96 sur 100 donc comme je vous l'ai dit il va être pas il va passer cette étoile je vais le mettre et puis voilà faudra bien évidemment que je finis que je finisse les les capacités mais sinon c'est à peu près tout et puis ouais voilà le sonne ça que le petit sonne fuck ça en vrai je pensais que j'allais prendre beaucoup plus de temps à le monter mais en vrai ça va c'est largement correct il se montre très très bien ça ça avance petit à petit faudrait que je monte ça à 8 ce serait vraiment sympa sinon bah il fait le taf on va pas se mentir ça aussi faudrait que je monte à 8 d'ailleurs quand le chasseur stellaire géonosien de sonne fuck est actif tous les allées géonosien bénéficient par nom d'un bonus de 10% des chiffres de critiques pour chaque allée géonosien actif remplissage de tours et 25% de déf à chaque fois qu'un ennemi disposant d'amélioration commence son tour donc voilà il faut vraiment que je les améliore que je vais mettre 85 puis que je les améliore ensuite donc du coup le slave one ça monte pas en vrai je les juste ce qui est bien c'est qu'au moins les chasseurs de primes à part dans du moloss ils sont 85 donc j'aurais juste à monter les étoiles et à monter vite fait les capacités parce que les capacités sont quand même pas mal monté comme vous pouvez le voir bon pas tous mais une grosse partie donc voilà au moins comme ça il n'y aura pas non plus normalement à monter après et puis voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire l'exigutrix est passé 6 étoiles il me faut principalement des prestige pour monter ses compétences c'est quoi ça vous vingt mille ça fait cher quand même je verrai un peu plus tard je pense pour le peu que ça donne mais voilà ça et au moins il est 6 étoiles j'ai plus qu'à attendre les events à venir et puis c'est bon le malveillance donc du coup l'exécuteur alors à ce qu'est ce que je vais bientôt pouvoir la possibilité de débloquer je vais pas je vais pas le faire parce que j'ai pas encore ce qu'il faut mais au moins j'aurai j'aurai la possibilité de le faire le tu x5 que je vais bientôt débloquer bombardier ça va bientôt commencer le farm d'ailleurs du coup je vais bientôt faire commencer à faire le défenseur teilleux qui est un excellent vaisseau en vrai il a fait beaucoup parler de lui au début il a les énerves et ensuite un peu moins le vaisseau reste toujours incroyable faut pas en fait faut pas le mettre de côté trop il a été mis récemment note donc voilà c'est ça vous avez au moins une possibilité de le farm maintenant mais j'avoue que du coup c'est un vaisseau qui a mis du temps à venir même s'il est fort ce vaisseau là à sa sortie rendait la team empire genre au dessus de l'exécutor ou du profundity maintenant il est à peu près il est un peu moins du niveau de l'exécutor mais enfin il rend la team empire pardon un peu moins au niveau au dessus de la team exécutor non merde je dis de la merde il est un peu en dessous de la team exécutor mais il reste très bien ça a vraiment fait remonter la team empire et puis voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en défense et du coup on va voir les personnages donc du coup en perso en favori actuellement j'ai ça donc du coup et d'une version va bientôt passer cette étoile ça ça va être cool je vais enfin pouvoir finir de la fermée va falloir que je prépare du coup c'est guère j'aimerais bien pouvoir finir de guère 9 le mandalorien avant de faire et d'une version mais ça ça fera à ce moment là j'ai fini anakin il est cette étoile c'est bon bosque va bientôt passer cette étoile 5 étoiles griff karga et g9 donc voilà je n'ai plus à le monter vraiment pour l'instant bien évidemment je le montrerai par la suite mais actuellement ce n'est pas une priorité zamoiselle donc du coup je l'ai mis là avec danger parce que bah il faut que je les montre cette étoile et ils vont bientôt passer cette étoile bastila ça avance c'est sans plus quoi anselo donc du coup je vais bientôt le débloquer général kenobi on arrive vers la fin alpha ça avance très très bien ils vont pas aussi donc voilà en escouade donc la team jedi s'en sort toujours très bien en g9 c'est une team basique on va pas non plus s'éterniser dessus sachant qu'elle a pas changé depuis le départ mais voilà je pense que je m'en occuperai bientôt on verra quand exactement mais mais voilà la hidden trooper donc du coup comme vous l'avez pu voir dans les anciennes vidéos et tous et full g12 85 et d'un versure le sera quand elle sera cette étoile géonosien bah c'est pareil un l'alpha est en cours donc voilà ça prend un peu de temps mais ça se fait normalement en plus de ça d'ailleurs si vous avez vu la vidéo de r2 d2 vous avez vu que les troopers sont pas full modés comme il faut etc j'ai réglé le problème c'est bon ils sont modés comme il faut il n'y a plus aucun souci elle j'hésite à la aller la mettre en speed il faudrait que j'arrive voir mais j'hésite pas mal mais on verra ça plus tard les phoenix sont tous capacité 7 j'essaie de voir pour oméga les au moins les uniques et puis à ce moment là j'irai tester du coup ce rôle n'est pas une fois qu'elle sera cette étoile j'y touche plus trop je mets juste les oméga quand je peux et quand je vois que c'est pas forcément nécessaire pour le reste et voilà c'est à peu près tout ce que je suis ici c'est vraiment une team en pause on va dire les bounty hunter commence à prendre du poil de la bête ça c'est cool bosque qui commence à bien bien faire son taf sachant que j'ai du coup voilà max et sa sa prime j'essaie de masse de maxi un peu toutes les primes et c'est lui les capacités 7 lui aussi sa première et maxi lui full capacité capacité 7 sauf ça ça prime ça prend un peu de temps mais ça fait lui commence à être full capacité capacité 7 il ya juste son unique qui ne l'est pas ça ça va prendre un peu plus de temps parce que du coup ça demande quand même pas mal et j'ai déjà l'autre à finir et elle ça avance un peu on va dire il reste toujours la prime etc bien évidemment mais il va falloir que je monte un peu tout ça donc ça va prendre du temps et du coup bah voilà on a vu à peu près tout ce que j'ai commencé à faire donc vador enfin tout ce que j'ai ferme pendant cette semaine vador donc du coup et cette étoile voilà voilà et j'ai pas grand chose d'autre à dire je suis en train de voir mais non c'est bon donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu j'ai beaucoup dit voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire je le dis à chaque fois de plus les commentaires j'essaie d'y répondre aussi essayez quand même que ce soit constructif j'ai eu des commentaires j'ai un commentaire récemment quand sur la vidéo d'analyse de salsifi qui ne l'était pas du tout j'ai essayé d'être respectueux dans mon dans ma réponse il y a évidemment je l'ai un peu clagé parce que bah il me traite clairement d'idiot et j'ai pas trop aimé ça j'ai quand même essayé d'être comme j'ai dit respectueux d'être d'être correct j'ai pas supprimé son commentaire ou quoi que ce soit j'ai pas bloqué mais voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire bien évidemment dites moi si vous pensez par exemple que je peux faire autre chose que je peux améliorer sur ma chaîne aussi j'ai commencé les analyses alors bien évidemment je suis pas un professionnel mais j'essaie quand même de donner un autre point de vue c'est pas j'ai pas la science infuse si vous pensez que c'est mieux rester dans votre truc et essayez de me prouver justement que c'est le cas et puis voilà donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde